Nous mettons à l'honneur des gestants Bertrois qui se sont distingués pour leur implication dans la vie de l'association. Cette année, la médaille de la ville va être remise à deux personnalités incontournables du milieu associatif. Il s'agit de Annie Gorgebin et de Patrick Moron. Merci à tous les deux, en faisant attention d'y mettre leurs pieds, ce qui fait noir, de venir nous rejoindre sur scène, ainsi qu'aux adjoints aujourd'hui, Marie-Christine Danilo et Patrick Dubois, qui vont leur remettre la médaille. Alors cette année, au niveau sportif, nous voudrions mettre en lumière une association très discrète, qui fait peu parler d'elle, et nous avons choisi d'honorer son président, tout aussi discret lui aussi d'ailleurs. Le peu de bruit qui entoure cette association tient peut-être au fait que leur lieu d'entraînement et de compétition se tient un petit peu à l'écart de la ville. Pourtant, elle mérite d'être connue et reconnue, cette association. Elle existe depuis bientôt 50 ans. Et elle a été la première du département à avoir un terrain couvert, et ce, depuis les années 80. Depuis, elle fait des envieux dans votre commune. Elle avait 119 adhérents en 2019. Et je me pose la question, passera-t-elle le cap des 120 adhérents en 2020 ? Ce qui, de toute façon, la mettra et la maintiendra dans le top 10 des associations sportives de notre commune. Vous avez bien compris que, Mme le maire vient de le dire, c'est de la boule de quest'ambertoise que je parle, et donc de son président, M. Patrick Moron. Patrick qui fait partie de son bureau directeur depuis bientôt 20 ans. Il faut dire que Patrick, il est tombé dans la boule, si on peut employer cette expression, de bonheur. Il avait 7 ans quand il a fait ses premières compétitions. Ça fait quelques années d'entraînement. Et avant que ne se montent les installations de Serguin dont je parlais tout à l'heure, il a beaucoup joué, comme ceux de l'époque, sur le terrain stabilisé, à côté du stade d'honneur de football, là où est en train de finir se construire notre nouvelle école maternelle. Alors, autant que son emploi du temps professionnel ne lui permet, Patrick est là pour encourager, pour organiser. Et puis, il y a les compétitions à Serguin ou sur d'autres boulots d'honneur du département. Pour autant de fidélité à ce sport et à ce club, Patrick, je suis très heureux de te remettre aujourd'hui la médaille de la ville de Questandelle. Applaudissements Donc, je remercie toute la commune pour cette médaille de la ville, et tout particulièrement Patrick, qui a pensé à moi. Applaudissements Merci bien. Et autrement, je voulais remercier, parce que moi je suis intervenu président en 2007, mais il y a eu d'autres présidents qui ont été là. Et entre autres, il y en a un parmi nous, qui est fondateur des Jeux couverts, donc je remercie Jean-Paul Maët, qui est là. Et entre autres, un autre pilier, parce que comme tout le monde le sait, une vie associative, il faut des bénévoles. Et donc, il est là, il est un peu timide, il est comme moi. Donc, petit Claude, c'est Razzac, qui sont deux hommes qui ont été fervents dans la boule-caissance-mère-toise. Donc, je les remercie, et je remercie Patrick et la commune. Applaudissements A mon tour, je vais avoir le plaisir de lire ce petit mot de présentation d'Anne, si elle veut bien s'appeler. Alors, je vais me permettre de la tutoyer, parce que si je la tutoyais, ça mettrait une certaine distance entre nous, distance qui n'existe pas. Annick, tu es natif de Saint-Jacques-les-Bains, mais qu'est-ce enverte-toi depuis plus de 40 ans ? Ton application au service de la ville, et plus largement du monde associatif, suscite l'admiration. Localement, tu es active dans près de 10 associations. Je cite le don du sang, la chapelle Sainte-Suzanne, l'association des boules bretonnes, les deux clubs des aînés, la peur de s'ennuyer. Le comité des fêtes, la Croix-Rouge, l'association Magali, ainsi que le socialisme. Mais tu es une bénévole sans frontières. Ainsi, tu es aussi active, au-delà de notre commune, pour l'association ARMC de Pécadec, qui aide à la recherche pour la maladie de chargons. Mais aussi à Grandchamps, où tu organises des lotos au profit d'une association pour les parents et amis de la maison d'accueil spécialisée. L'argent récolté permet d'offrir à l'établissement du matériel, d'organiser des sorties, de faire des animations, ou de faire venir avec le monde. Annick a mis le doigt dans l'engrenage il y a 35 ans. Elle ne peut plus l'enlever. Et peu de temps après son installation à Kestembert, elle a commencé à s'investir pour le don du sang. Une cause noble. Puis petit à petit, dans de nombreuses autres organisations. Annick, on te croise aussi bien dans des associations sportives que pour des événements culturels. Je crois que ce qui te mène vraiment, c'est ta fibre sociale. Elle est attentive aux gens et leur apporte du réconfort. C'est pour cette raison qu'elle participe aux activités du CCAS, notamment en tant que bénévole pour le local des sans-abris. Je sais que c'est une mission qui lui tient à cœur. Et parfois, elle va au-delà de ce qu'elle devrait. Et les personnes m'en sont reconnaissantes. Je pense à une dame qui t'a fait des dessins, Annick. Qui lui cueillait des petits bouquets. Ou encore à cette maman tunisienne, avec son fils qui allait à l'école à Vannes, et qui au moment de partir pleurait. Voilà, des belles histoires comme cela, Annick, tu en as plat. Et c'est la raison pour laquelle tu conseilles à tout le monde de s'inscrire dans des associations ou de venir donner un coup de main au CCAS. Tu dis, c'est vrai, parfois on manque de bénévoles. On n'en a jamais assez. Merci beaucoup, Annick. Et pour t'encourager à continuer dans ce sens, j'ai la joie de t'offrir la médaille de la Vannes. Merci. Je remercie madame le maire et toute son équipe et les gestants d'Abertois. C'est avec plaisir que je le fais. Vous êtes bienvenus les bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. Sans bénévoles, on ne ferait rien. Alors je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Je vous conseille de me voir, Annick, je peux vous laisser. Merci. Merci. Merci aussi. Voilà, chers, les compliments. Je vous souhaite les applaudir très bien. Applaudissements 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 Bien, mais écoutez, notre cérémonie s'achève sur ces médailles bien méritées. Mais avant de conclure, comme évoqué dans mon préambule, le contexte électoral de ce début d'année nous oblige à la prudence dans nos expressions du moment, surtout pour les élus qui se représentent à l'élection de mars prochain. En ce qui me concerne, je souhaite remercier les électeurs de m'avoir accordé leur confiance pour ce mandat qui s'achève. J'ai travaillé pendant ces six ans et ces six années au service de la population restambertoise. Au cours de ce mandat que j'ai assumé avec passion, j'ai eu des satisfactions, j'ai eu des joies et aussi des pleines. Mais aucun regret, aucune frustration. Surtout, une très grande fierté d'avoir réussi à assumer cette fonction de maire. En cela, j'ai été accompagnée dans cette responsabilité au quotidien par les services municipaux dont j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'engagement. Je souhaite enfin et surtout remercier l'équipe majoritaire du conseil municipal qui m'a accompagnée, ma conseillée, ma soutenue et sans qui je n'aurais pas pu mener à bien mes engagements de première magistrate. Certaines et certains d'entre eux ont pris la décision de se représenter aux échéances de mars prochain. Ils le feront sans moi car j'ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Et c'est donc mon adjointe, Marie-Christine Danilo, qui va prendre le relais afin de poursuivre les projets engagés dans cette fin de mandature. Je l'en remercie et je lui fais totalement confiance. Je souhaite à cette nouvelle équipe une campagne électorale. Bien entendu, je leur souhaite et je leur apporterai tout mon soutien et mon expérience de maire autant que de besoin. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que c'est un maire le meilleur, une ville où il fait bon vivre. Je vous en laisse. Applaudissements